Mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour. Vous voyez sur ma tête un casque, n'est-ce pas ? Vous vous demandez qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est la repression sur les infractions routières qui a démarré dans la ville de Dassin, dans le département des collines comme ils l'ont annoncé depuis quelques temps. Dans le cadre de Béné d'Abaroutou 4e édition, on va rencontrer pour vous le directeur des pactes mentaux de la police républicaine des collines, le commissaire d'arrondissement central de Dassin et la population qui va nous dire comment ça se passe. Venez avec moi. Mesdames et messieurs, chers internautes, nous sommes ici au carrefour de Dassin et je suis avec le commissaire d'arrondissement central de Dassin qui va se présenter. Monsieur le commissaire, bonjour. Oui, je suis le commissaire de police de première classe, Ali Seydou Abdelazizou, chargé du commissariat de l'arrondissement central de Dassin. Enchanté. Nous sommes ici, nous sommes entourés des policiers, il y a des policiers dans les quatre coins du carrefour. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe ? Merci beaucoup. Comme vous l'avez réellement constaté, nous sommes ici dans le cadre de la répression liée aux côtes de la route, des infractions liées aux côtes de la route, c'est-à-dire le port du casse obligatoire, y compris le conducteur et son passager, les pièces à jour, c'est-à-dire le permis de conduire, l'assurance du véhicule, la visite technique et TVM. Donc c'est tout ça que nous constatons à partir de ce jour. Ok, de par d'autres, il y a des véhicules garés, des motos et autres, est-ce que tous ceux-là sont en infraction ? Bon, nous ne pouvons pas dire que tous sont en infraction puisque nous devons les contrôler là-bas. Si ceux qui ne sont pas à jour directement, nous les permettons de payer en ligne. Une fois fait, ils continuent leur chemin. Ok, et en ce qui concerne le port du casque ? Le port du casque, si on les arrête, ils vont acheter le casque. Si quelqu'un amène le casque, on le laisse partir. Un casque neuf, bien sûr. D'accord, est-ce que ça veut dire que les conducteurs de taxi-moto doivent avoir deux casques désormais ou bien c'est chaque passager de sa maison qui doit avoir son casque sorti ? Si je sais que je suis conducteur de taxi-moto et que mes passagers pourri aiment ne pas avoir de casque, je peux m'en acheter un second. Une fois, quand le passager m'arrête ou un individu m'arrête, pour que je lui remets le casque, si je constate qu'il n'a pas le casque, pour que je puisse gagner mon argent. D'accord. Et donc, ça veut dire que à partir d'aujourd'hui, chaque citoyen doit avoir un casque ? Exactement, c'est ça. Mesdames et messieurs, chers internautes, je suis avec un toton qui va nous dire ce qu'il fait ici aujourd'hui. Alors, bonjour, monsieur. Bonjour. Comment vous allez ? Très bien, et vous-même ? Ça va. Veuillez vous présenter aux internautes, s'il vous plaît. Je suis Abdoul Eladj, je suis chef service crédit à Banque Atlantique Benin. D'accord. Je suis en route pour Paracoub et je suis tombé dans le contrôle. Ah bon, et qu'est-ce qu'il vous reproche ? Je ne suis pas à jour par rapport à la tasse, la TVA. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Ils ont récupéré mes pièces, ils m'ont demandé de faire le paiement, ce que j'ai fait en ligne, et là, j'ai récupéré les pièces. D'accord. Et maintenant, qu'est-ce que ça vous a appris ? Que vous faites à jour. Quand vous êtes à jour, vous passez sans souci. D'accord. Merci beaucoup. La leçon est bien comprise. Super. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Comment vous allez ? Très bien. Alors, dites-nous pourquoi vous êtes ici aujourd'hui en vous présentant. Oui. Ici, c'est monsieur Oshumaré Marcel. Et j'ai été vraiment surpris aujourd'hui. Et ce matin, j'allais au service, j'ai rencontré un frère, que j'ai venu l'aider un peu, et il n'a pas porté de scan. Donc, c'est que la police en République m'a arrêté sur la voie, au niveau du califour, tout ça. D'accord. Vous n'étiez pas au courant ? J'ai été au courant, mais ils ont dit que j'ai été vraiment surpris. Bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Bon, ils nous ont dit d'aller payer du casque. À votre seconde ? Oui. Et c'est lui que vous attendez ici ? Oui. D'accord. Et qu'est-ce que ça vous a appris désormais ? C'est une décembre. C'est une décembre. D'accord. Chers internautes, je suis avec un conducteur de taxi-moto appelé communément Zemidon, qui a acheté ce joli casque. Il va nous dire pourquoi il a acheté ce matin. Alors, Toto, qu'est-ce qui s'est passé ? Bonjour. Ok, bonjour. Oui, comment on vous appelle ? Très bien. Moi, on m'appelle Alaba Mohamed. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est une décembre qui m'a dit que je dois acheter des casques. au conducteur et au client qui en va plus de rien. Quand tu es zéligien. Quand tu es zéligien. Ce n'est pas plus zéligien. C'est pour tous les membres qui produisent des roues de métaux. D'accord. Et c'est pour accepter des casques. Mais c'est vrai que c'est bon. Mais dis-donc, tout le monde sait que tête-là, c'est chère. Tête-là, c'est chère. Mais comme le pays-là aussi est chaud, il est en un cas que le cas est devenu pour élever du casque-là. Mesdames et messieurs, comme je vous le disais tout à l'heure, Beninda Baroutou, 4e édition, ça se poursuit et nous sommes à Dassa. Par rapport à la repression, aux infractions aux côtes de la route qui a démarré aujourd'hui, je suis avec le directeur départemental de la police républicaine des collines avec qui on va en parler. Mais tout d'abord, il va se présenter aux internautes. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir, madame la journaliste. Comment vous allez? Je vais bien. D'accord, veuillez vous présenter s'il vous plaît. Je suis le commissaire divisionnaire de police Kouagou Yanka Thomas. D'accord. Directeur départemental de la police républicaine des collines. Merci, merci de vous. Bienvenue dans le coin. Voilà, merci beaucoup. Alors, la repression aux infractions au côte de la route a démarré aujourd'hui. Et pour cette première journée, comment appréciez-vous la descente de vos éléments sur le terrain? Déjà, il faut dire que pour cette première journée, nous avons reçu pour consigne, et c'est normal, de continuer l'action de sensibilisation. Au point que vous allez constater sur le terrain, ce n'est pas toutes les infractions qui ont été constatées qui sont réprimées. D'accord. Il est arrivé que des gens soient interceptés et qu'on leur fasse des leçons et qu'on leur donne l'occasion... De se rattraper. De se rattraper. De se rattraper. De partir, donc, sans payer des amendes. Ok. C'est en ça, surtout que la journée d'aujourd'hui a constitué. Comme pour dire aux usagers, ceux qui seront réciduices, c'est sûr. Donc, assurément, pour les prochaines fois, on ne leur accordera plus aucun repis. Ok. Et il y en a eu qui ont quand même payé ce qu'il faut ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce qu'il y a des usagers qui ont été contraints au paiement d'amende. D'accord. Ils sont fréquents sur la route. Et depuis fort longtemps, de ces infractions-là se verbalisaient déjà. D'accord. J'ai une question. Pourquoi cette initiative maintenant ? L'initiative actuelle, c'est d'élargir et de rendre pérenne l'action répressive de la police. D'accord. Sinon, sur nos voies, au quotidien, vous rencontrez bien des agents qui sont là et qui répriment, par exemple, les excès de vitesse. Ok. Donc, on a élargi ça à toutes les autres infractions aux motocyclistes. Mais ce n'est pas une action nouvelle. Ok. D'accord. Donc, ça se fait tous les jours. Ça se faisait. Et maintenant, on a décidé que ça soit élargi déjà à toutes les communes, aux zones même les plus réculées. D'accord. Et les infractions qui sont habituellement peut-être sur lesquelles on passait sous silence, il est du devoir de la police. Oui. De veiller à la sécurité humaine. D'accord. Parce qu'il s'agit de préserver des vies et l'intégrité de nos usagers, de nos populations. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure que, bon, disons que c'est toujours la sensibilisation qui continue. La phase repressive même va commencer peut-être quand ? Bon, nous attendons toujours les instructions. Ok. Mais ce qui est au sein de cette sensibilisation, il y a bien de la répression. D'accord. Est-ce que vous avez un mot de la fait à l'endroit peut-être de vos agents, de la population ? Mon message, c'est à l'endroit de la population. D'accord. C'est à l'endroit, essentiellement, pour dire que l'obligation de prudence leur incombe. D'accord. Chacun devrait être prudent soi-même, mais il est du devoir de la police, si les populations ne s'y soumettent pas, étant sur la voie publique, que ça soit réprimé. Je les invite donc à être prudents. Les motocyclistes à porter leur casque, tous les autres usagers à éviter l'excès de vitesse, parce que n'importe comment, l'excès de vitesse est un facteur aggravant de tout accident de la voie publique. Chers internautes, mesdames et messieurs, c'est le retour. Ils l'ont annoncé et ils l'ont commencé dans la ville de Dassin. Vous avez suivi avec nous les explications du directeur départemental de la police républicaine des Collines, du commissaire d'arrondissement central de Dassin et de la population. Donc, il est très important que chacun ait son casque pour notre propre sécurité. Et il faut aussi dire que les forces de défense et de sécurité ne font que le travail pour l'intérêt de tout le monde. Alors, désormais, que chacun ait son casque pour éviter de tomber dans les maillots de la police. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner et cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos émissions. Au revoir.